Bonjour tout le monde et bienvenue à ce dernier webinaire sur la série des 10 minutes pour assurer le succès de vos projets industriels. Alors on a vu plus tôt cette semaine deux autres webinaires dont la maîtrise de l'aménagement, la maîtrise de l'intégration et aujourd'hui on va voir le webinaire sur la maîtrise des conditions d'utilisation. Vos présentateurs, on a d'abord Alain Provo qui vous a présenté la maîtrise de l'aménagement, ensuite Adil Gaga qui vous a fait la présentation sur la maîtrise de l'intégration et moi-même, Changping Lou, qui va vous présenter le webinaire sur la maîtrise des conditions d'utilisation. Et ceci se fera avec notre solution Flow Simulation. Flow Simulation va vous permettre de valider votre conception. Voici donc les grandes lignes, l'assistant de création qu'on va voir en premier lieu, qui va vous guider à travers la création du projet. Par la suite, on va créer plusieurs définitions des conditions pour compléter l'analyse et pour terminer, on va interpréter les résultats afin de mieux comprendre qu'est-ce qu'on peut exactement extraire avec la solution de Flow Simulation comme résultat. Alors pour débuter, on a l'assistant de création qui agit ici comme l'équivalent d'un guide. Alors ceci va nous permettre de parcourir à travers les grandes lignes de l'analyse afin de nous assurer d'avoir l'essentiel au niveau du projet. Alors voyons voir le modèle du bâtiment. Alors c'est le même modèle que celui qui a été utilisé par mes collègues Alain et Adil. On va donc se concentrer sur la partie arrière ici, dont on voit un petit bureau ici. Et le but, c'est d'obtenir une analyse afin d'étudier l'écoulement de l'air à l'intérieur du bureau, un petit peu comme ce qu'on voit dans la partie gauche, mais à partir de zéro. On va donc se servir de l'assistant. Alors je vais être en mesure ici de faire mon choix sur le système d'unité, par exemple le système impérial, le système USA, le système international. Je vais pouvoir par la suite configurer ou personnaliser les unités, par exemple la température en degrés Celsius à la place. Et le débit volumique, je vais le mettre en pieds cubes par minute, soit des CFM. On pense par la suite à l'étape de définir le type d'analyse, ce qui inclut aussi des caractéristiques physiques. Alors je vais utiliser ici la conduction thermique dans les solides, le rayonnement bien évidemment. On voit qu'il y a plusieurs options ici pour le rayonnement. Alors le rayonnement solaire que j'active, qui va me permettre de considérer bien évidemment le soleil, dont je vais pouvoir aussi changer ses caractéristiques telles que son emplacement, la direction du zénith et plusieurs autres paramètres. Je vais aussi activer ici l'option d'absorption dans les solides, qui est une option avancée. Et si cela représente un problème de convection naturelle, eh bien je vais activer l'option de gravité. Je vais choisir l'air comme fluide par défaut, bien évidemment. Le solide par défaut, alors peut-être qu'on peut voir ici, il y a plusieurs classes de matériaux, incluant même des matériaux de construction. Alors je vais être en mesure ici de choisir un matériau qui va s'appliquer à tous des composants par défaut initialement. En ce qui concerne les conditions de parois, alors je vais considérer que ce soit des parois de corps noir qui vont agir comme surface de rayonnement par défaut, et une rugosité de zéro, comme quoi je vais l'analyser. Et lorsque je clique sur terminer, ceci va donc me permettre de créer une analyse initiale, et même si j'aurais cliqué seulement que sur suivant plusieurs fois, je vais quand même parvenir à créer une analyse de base. Voilà, alors on a terminé la première partie. Maintenant, la définition des conditions. Alors c'est-à-dire qu'on va maintenant voir des conditions plus spécifiques. Par exemple, les conditions d'entrée, les conditions de sortie, ça peut aussi être des matériaux à appliquer, de même que des sources de chaleur, et plus. Alors revenons ici au bureau. Alors je vais donc appliquer des conditions, telles qu'on avait mentionné tantôt, un débit volumique d'entrée. Alors on a une trappe d'air qui est ici, je vais sélectionner la face qui est juste au-dessus, pour indiquer qu'il y a une entrée d'air de 200 pi-cubes par minute à 15 degrés Celsius. Parfait. Je vais pouvoir définir bien évidemment d'autres conditions et limites. Ça pourrait être une pression, par exemple. Donc une pression au niveau d'une sortie. Ou même des conditions sur des parois. Alors un petit peu comme ce que je vais faire ici. J'ai dû sélectionner les deux faces des murs extérieurs, et je vais spécifier qu'il y a une température de 30 degrés Celsius appliquée là-dessus. Parfait. Je vais maintenant passer à l'étape de définir des matériaux solides. Alors je vais sélectionner ici des pièces qui représentent les fenêtres. En fin de compte, les pièces de verre, incluant le mur vitré ici. Et je vais leur appliquer un matériau de verre de silice. Et bien évidemment utiliser l'option absorbant, afin de tenir compte des options de transparence au rayonnement. Et si jamais je veux considérer, si jamais je veux vérifier les propriétés au niveau de ce matériau. Alors j'ai un accès rapide ici à la base de données techniques. Comme quoi je vais pouvoir regarder les propriétés. Et même aller choisir un autre matériau si nécessaire, et d'en faire des comparaisons au niveau des propriétés, qui pourraient possiblement m'aider au niveau du choix du matériau si nécessaire. Parfait. Ensuite je vais pouvoir définir les autres conditions si nécessaire. Mais bien évidemment il y a d'autres méthodes plus rapides d'y parvenir. Alors je vais pouvoir me servir de ce tableau-là ici, pour définir des matériaux, des sources volumiques, et plusieurs autres conditions. Alors ce que j'aimerais faire ici, par exemple, c'est de définir un solide sur plusieurs corps en même temps. Alors je vais choisir à partir d'ici, dans ma liste, un matériau. Donc par exemple, le matériau de chaîne, que je vais appliquer sur le bureau. Le siège. Je vais utiliser un matériau ici de laine de mouton synthétique. Il y a un corps de présent, donc un corps humain, qui génère une puissance thermique. Je vais donc lui appliquer une source volumique de 30 watts directement. Je vais pouvoir faire la même chose aussi pour les autres composants si nécessaire. Par exemple, l'écran qui est ici, donc à 10 watts. Et si jamais il y a d'autres composants générant une puissance thermique, je vais pouvoir les appliquer aussi. Et ceci va nous permettre donc de mettre à jour l'arbre qu'on voit à gauche. Et une fois l'analyse complétée, il ne me restera tout simplement qu'à lancer le calcul, qui va nous permettre de créer le maillage et exécuter l'étude, soit sur cet ordinateur ou même sur un ordinateur connecté en réseau. Et en plus, que cela va utiliser tous les corps de disponible. Et voilà. On a donc terminé la deuxième partie. Et la dernière qui est l'interprétation et les résultats. On va donc regarder certains résultats, dont la température, certains paramètres de confort aussi, afin de juger est-ce que notre conception est bien créée en fonction des besoins. Parfait. Donc, on revient dans l'analyse. Alors, je vais tout simplement activer une analyse qui est déjà calculée au complet. Alors, on va regarder ici un des tracés, soit le tracé de la température sur un plan. Alors, je vais être en mesure de rapidement voir c'est quoi les résultats au niveau de ce plan-là partout. Et je vais pouvoir détecter qu'il y a une température moyenne d'environ 20 degrés Celsius à l'intérieur du bureau. Et si je regarde ailleurs, bien évidemment, je vais pouvoir aussi capturer des résultats de la température plus élevée dans des zones plus chaudes. Maintenant, on va changer de tracé. On va regarder le tracé qui consiste, en fin de compte, qui est le PMV. Alors, l'indice PMV. Alors, pour bien comprendre ce tracé qu'on voit ici, une valeur de 3 voudrait indiquer qu'on aurait une zone qui est très chaude, alors qu'une valeur de moins 3, c'est comme dire qu'il fait très froid. Alors, bien évidemment, on essaie de viser une valeur de 0 qui serait le confort idéal. Alors, pour m'aider à lire dans mon graphe, je vais pouvoir aussi changer les valeurs minimales et maximales afin de régler l'affichage des couleurs pour mieux faire ressortir des zones critiques. Je vais pouvoir même aussi repositionner le plan, si nécessaire, pour étudier les résultats à différents niveaux. Voyons voir maintenant un autre tracé qui est celui de l'indice PPD. Qui veut dire quoi? Alors, c'est comme dire, quel est le pourcentage des gens, statistiquement, qui trouveraient que, s'ils seraient placés à un endroit en particulier, ils se sentiraient insatisfaits. Alors, on voit ici que le soleil a une influence directe sur cette valeur. Et, bien évidemment, à l'intérieur du bureau, alors presque partout, très peu de gens se sentiraient insatisfaits. Peut-être, à part cette zone ici, où est-ce qu'on aurait légèrement au-dessus de 40% des gens qui se sentiraient inconfortables. Mais pourquoi? Allons voir le prochain tracé qui va nous aider à bien comprendre ce qui se passe. Ah, il semble très logique ici. Alors, on voit qu'on a une entrée d'air qui arrive directement dans cette zone, un petit peu comme si on s'assoyait ici et qu'on aurait l'air climatisé dans le cou. Et, bien évidemment, on se sentirait inconfortable. On voit en même temps, grâce à ce résultat, c'est quoi la circulation de l'air dans cette chambre ou dans ce bureau. Et on voit en même temps, est-ce qu'il y a des zones turbulentes? Est-ce qu'il y a des tourbillons? Donc, ceci pourrait mener à des problèmes possibles. Et voilà. Alors, je pourrais faire la même chose ici avec d'autres analyses. Donc, je pourrais copier mon projet, changer des paramètres, changer de design et par la suite, faire des comparaisons. Alors, c'est ce que j'aimerais faire ici. Je voudrais comparer différents tracés entre deux analyses qui ont été créées. Alors, allons voir cela de plus près. Dans un premier temps, à gauche, on a une analyse créée sans la radiation solaire. Et dans un deuxième temps, à droite, une analyse créée avec la radiation solaire. Alors, on va pouvoir tout de suite noter les différences au niveau des tracés de température. Pour l'indice PPD, qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus, rapidement, ici? Alors, dans l'image de gauche, on pourrait dire que plus de gens se sentiraient inconfortables sous les mêmes conditions d'enclimatiser. Ce qui est normal. C'est un petit peu comme dire qu'il ne ferait pas très très chaud aujourd'hui. Alors, il ne serait peut-être pas nécessaire d'ouvrir la climatisation, ou en fin de compte, dans la climatisation, on pourrait peut-être réduire son niveau. Alors, voilà. Pour conclure le tout, on a vu l'assistant de création qui nous a permis de bantir l'analyse à partir de zéro. Ensuite, on a vu la définition des conditions pour voir certaines conditions plus spécifiques, telles que des conditions de débit volumique. Et on a terminé par une interprétation des résultats, afin de bien comprendre qu'est-ce qui se passe exactement dans cette chambre, due à ces conditions qu'on a utilisées. Alors, Flow Simulation nous a donc aidé ici à valider notre conception. Il existe bien évidemment plusieurs modules dans la gamme de solutions de SolidWorks qui vont vous permettre aussi de valider votre conception ou vos conceptions. Alors, on pourrait penser aussi à SolidWorks Simulation pour les analyses structurelles, pour par exemple vérifier au niveau des contraintes. Ce qui est intéressant avec ces modules, c'est qu'ils s'intègrent directement dans SolidWorks, un peu comme PDM, si on aurait voulu faire la gestion des données. En passant, PDM, ça va être notre prochain sujet pour notre prochain fin de quart d'année. Alors, soyez à l'écoute pour le prochain séminaire sur PDM. Merci d'avoir écouté le webinaire sur la maîtrise des conditions d'utilisation. Merci et à la prochaine.